Une autoroute de 40 kilomètres, ce sera la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on a eu l'autoroute de cette longueur. Parce que l'autoroute la plus longue, en deux fois deux que nous avons eu dans ce pays, jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est Cotonou-Séme. Et cela n'atteint pas cette distance. Aujourd'hui, se trouve en construction une autoroute de plus de 40 kilomètres jusqu'à la sortie de Ouida en quittant Godobain. Donc cela veut dire que ça c'est un projet d'importance qui va changer qualitativement le visage de notre pays. Mais nous ne nous arrêtons pas au niveau de Ouida parce que la voie de Ouida jusqu'à Ilakondi sera réhabilitée, reconstruite jusqu'au niveau de la frontière. Bien que le corridor Abidjan-Legos, arrivé à ce niveau-là, sera totalement amélioré. Eh bien, au-delà de ce chantier, vous connaissez la route Bodjekali-Madekali-Iloa, qui est un projet cher au président de la République, qu'il a initié parce qu'il sait que cela va engranger beaucoup de ressources pour notre pays. Tout le trafic qui va au nord du Nigeria, généralement, ça passe d'abord par le Niger. Mais avec cette route, on n'a plus besoin d'aller faire le grand tour par le Niger, avec l'état dégradé aussi des voies qui se trouvent de l'autre côté, avant d'accéder désormais à Kano, qui est le centre névralgique du commerce en Afrique. Donc nous avons ce chantier qui est un chantier d'importance. Nous avons également la route Paou-Tori-Alada, avec le contournement de Tori, qui est en construction. La route du développement passe par le développement de la route. Cette expression s'applique également aux autres infrastructures. C'est pourquoi il vous a dit que dans ce que nous allons faire bientôt, nationalement, nous allons y avancer tout le réseau routier. Nous sommes indispensables parce que le pays de Grandy, nous voulons être utiles à toute la solution. Et on a lancé récemment la route, on a relancé le chantier de la route Jerebweja-Orode pour aller à la frontière du Nigeria. Mais n'oubliez pas également la route Kandi-Segmanan vers Samian, à la frontière du Nigeria, qui est une route de 128 kilomètres. Et cette route, une fois construite, permet de rallier Banekwara au Nigeria, jusqu'à la frontière du Nigeria, en passant par Kandi-Segmanan. Et il ne nous restera qu'un bout, à savoir Keremou, la frontière du Burkina, Keremou jusqu'à Banekwara, environ une cinquantaine de kilomètres, pour que toute la transversale là, qui mène du Burkina jusqu'au Nigeria, puisse être bouclée. Excellent, Monsieur le Président de la République, en choisissant les différents arbres, vous avez exigé que nous puissions tenir compte de la politique de l'intégration régionale. Donc c'est dans ce cadre que les 2000 premiers kilomètres ont été choisis. Je profite de l'occasion pour rappeler, parce que nous sommes à la dernière étape pour faire un petit point. En ce qui concerne les différentes routes que vous avez lancées, Monsieur le Président de la République, la route qui fait l'objet aujourd'hui, c'est la route frontière Togo-Corontière-Bukumbe-Natitengou, Kota-Kwande, Péongo, Fobouré, Gessousui. Donc l'intégration régionale signifie que nous allons pouvoir traverser notre pays de l'est à l'ouest, c'est-à-dire quitter Togo, aller aisément sur la voie Bitumé jusqu'au Nigeria. Et vous comprenez que cette route est une grande transversale. En quittant la frontière Togo, passant par Corontière, on tombe à Gessoussude. Tout le monde connaît Gessoussude, c'est déjà sur la voie de Malanville. Arriver sur la voie de Malanville, on pourrait continuer pour aller à Kandis, Ségbena, etc. Et ça, M. le Président de la République, en lançant cette route, vous avez lancé également la route dite cotonnière. Je vais citer Djougou, Péongo, Kérou, Bani-Kwara. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vous avez lancé également la route Bani-Kwara-Ponogo-Kandirou. Et vous avez estimé que vous allez laisser la possibilité d'envisager l'ouverture de Kandirou vers Karimama. Parce que vous avez lancé également l'aménagement bitumé de la route Ghené-Karimama. Et lorsque je prends Borgo et Lalivori, vous avez lancé la route Parakou-Terrere-Niki-Kalale-Ségbena. La route Kandis-Ségbena, frontière du Nigeria vers Sabia, est actuellement enchantée. Pour boucler totalement cette transversale, parce que cette transversale quitte frontière Bukina Faso-Kérou-Bani-Kwara-Bani-Kwara-Kandis-Ségbena, frontière du Nigeria, je vous l'ai dit simplement que nous allons lancer avant la fin du mois, après la sélection de l'entreprise, la route frontière Bukina Faso-Kérou-Bani-Kwara- pour boucler entièrement cette transversale. Dans le même programme, vous avez en tenant compte également du fait que notre pays est un pays de transit, votre souhait c'est que nous disposons d'infrastructures assez solides pour pouvoir jouer ce rôle qu'on fait notre position géographique. C'est ainsi que la réhabilitation de la route Dassa-Savalu-Basila-Djougou a été également prise en compte dans le cadre de ce programme. Ainsi, la route à Kassato-Boikon, qui a été entièrement achevée, si nous réhabilitons également Dassa-Savalu-Basila-Djougou et que nous finissons également Djougou-Péonko-Kérou-Bani-Kwara, on aurait entièrement facilité le transit parce qu'en quittant Kotonou de façon aisée, nos transporteurs pourront se rendre librement soit au Togo, nord du Togo, soit au Burkina Faso ou au Nigeria. En ce moment, M. le Président de la République, vous avez également lancé la route Parakou-Kikakabor ainsi que Béterou-Tiawou-Kaswala-Frontier du Nigeria. C'est le récapitulatif que nous pouvons faire en ce qui concerne la partie septentrionale. Les premières routes qui ont été sélectionnées sont des routes dont la disponibilité des études est une réalité, c'est-à-dire des routes qui ont été déjà soumises à la table ronde de Paris en 2014. Nous avons entièrement réalisé les études jusqu'à l'étape avant-projet détaillé. Donc les études ont été lancées par le gouvernement du Dr Bounihaï depuis 2013 sur 226 kilomètres par rapport à cette route. Mais je vais rappeler les autres sons.